Bonjour, c'est le moment de faire le point ! Faisons quelques rappels sur les pronoms compléments. Pour rappel, un pronom complément remplace un nom pour éviter une répétition. Il est l'objet direct ou indirect du verbe auquel il est rattaché. Il est généralement positionné avant le verbe. Vous savez normalement qu'il existe plusieurs types de pronoms. Voici un tableau récapitulatif. Vous observerez qu'il y a également les pronoms personnels sujets, les pronoms toniques, ou encore les pronoms réfléchis. Il en existe beaucoup d'autres. Nous nous intéresserons aux formes régulières des pronoms compléments, ainsi qu'aux pronoms I et EN. Un exemple pour mieux comprendre. Écoutez ce dialogue. Essayez de relever les différents pronoms. Il y en a 15 à trouver. Bon, et sinon, ça va bien ? Ouais, ouais, la routine. Et toi, quoi de neuf ? Moi, super, je dois te raconter quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qui t'arrive ? Eh bien, je viens de rencontrer une fille. Et j'ai vraiment eu le coup de foudre. Carrément ? Raconte. Alors, le mois dernier, je suis allé avec Pierre et Jules dans ce nouveau pub qui vient d'ouvrir… Tu le connais, le Manolans ? Je n'y suis pas encore allé, mais un ami m'en a déjà parlé. Eh ? C'était super. Très bonne ambiance. De la musique live. On y boit de très bonne bière. Bref. Tout à coup, arrive une fille magnifique. Brune, aux yeux bleus. Une bombe. Nos regards se sont croisés et je suis tombé aussitôt amoureux d'elle. Comment ça ? En un regard ? Oui, je t'assure. C'est incroyable. Alors, je l'ai regardée avec insistance. Je me suis approché d'elle. Je lui ai parlé deux minutes. Je lui ai offert à boire. Et ensuite, on a passé toute la soirée ensemble. Et depuis, on ne se quitte plus. D'ailleurs, je vais la présenter à mes parents la semaine prochaine. Incroyable ! Comment s'appelle-t-elle ? Olivia, tu vas la rencontrer bientôt ? Tu verras. Elle va te plaire. Avec plaisir. Mais comment ont réagi tes parents ? C'est un peu prématuré, non ? Non. Je leur ai dit que c'était la femme de ma vie. Et qu'ils devaient l'accepter. Tu as perdu la tête ? Peut-être. Mais j'ai trouvé l'amour. Est-ce que vous les avez tous retrouvés ? Voyons ensemble. D'abord, les pronoms compléments directs. Puis, les pronoms compléments indirects. Il y avait également deux pronoms « i » et un « en ». Mais quelle est la différence entre un pronom direct et un pronom indirect ? Il suffit de regarder le verbe et de s'interroger. Tu le connais. Tu connais quoi ? Je l'ai regardé. J'ai regardé qui ? Si la question se formule avec qui ou quoi, cela signifie que nous cherchons un objet direct. En revanche, je lui ai parlé. J'ai parlé à qui ? Je leur ai dit. J'ai dit à qui ? Ici, la présence de la préposition « à » nous indique que l'objet est indirect. Le pronom « i » va remplacer un lieu dans la majorité des cas. Je n'y suis pas encore allé. « i » remplace un lieu. Le pronom « en » va remplacer un complément introduit par la préposition « de ». Un ami m'en a parlé. Un ami m'a parlé de ce bar. Vous avez compris ? À vous maintenant ! Votre voisine excentrique voudrait vous confier son petit chien pendant deux semaines. Elle vous écrit une lettre avec les instructions pour prendre soin de son cher petit toutou. Rédigez cette lettre. Moi, je voudrais être un chihuahua pour qu'elle me susurre des petits mots doux. Le petit sucre à sa maman, le petit toutou. Sous-titrage Société Radio-Canada